Monsieur Vladimir Poutine reçoit en Russie le président de la Commission de l'Union africaine. Je sais que vous avez un programme riche pour votre séjour ici. Avant de commencer, j'aimerais rappeler les choses à laquelle nous prêtons beaucoup d'attention. Il convient de noter que nous nous souvenons également de l'attention portée aux événements et de la signature toute récente de l'Afrique. Monsieur le Président, ainsi, nous célébrons le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Et dans quelques jours, vous allez célébrer la création de l'Union africaine. Je voudrais rappeler que le pays a toujours été aux côtés de l'Afrique. Nous soutenons la liberté de la presse dénonçant le colonialisme. Et je tiens à rappeler qu'il y a eu en 2019 le sommet Russie-Afrique qui a eu lieu ici même. On peut dire que nous sommes dans une nouvelle étape du développement de nos relations. Et nous apportons une importance toute particulière à celle-ci. Et nous pouvons ainsi connaître la teneur de nos échanges. Par exemple, votre PIB augmente. Je dis même qu'au premier mois de cette année, il a augmenté de 34%. Et nous envoyons aussi de l'aide humanitaire aux pays africains. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour perpétuer nos engagements dans ce domaine. La Russie a toujours porté un intérêt tout particulier à l'Afrique. C'est une partie importante de nos relations. Le rôle politique de l'Afrique sur l'échiquier de la scène internationale est très important. Nous allons développer avec l'Afrique et l'ensemble de nos partenaires des relations amicales. Nous savons que l'Afrique a de belles perspectives devant elle. Merci beaucoup, M. le Président et chers amis, Vladimir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Sochi, cette belle ville en mer noire. Et d'abord dans un contexte certes difficile, mais toujours un plaisir de vous revoir. Je vous remercie d'abord pour l'appel que vous avez bien voulu avoir avec moi au tout début de la crise. Et aujourd'hui aussi d'avoir accepté ce déplacement que j'ai fait également, non seulement en tant que Président du Sénégal, mais en tant que Président en exercice de l'Union africaine. C'est pour lequel je suis venu avec aussi le Président de la Commission de l'Union africaine. Je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l'Union africaine fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir. Et nous souhaitons bien sûr non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays. Vous avez suivi les différents votes aux Nations unies, la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça, ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Le mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen, le mardi, en leur disant, oui, vous dites, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux régions pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Et il faut aussi, en même temps, si nous voulons nous aider, M. le Président, que ces sanctions soient levées contre la Russie.